bonjour et bienvenue dans mon premier épisode de podcast je suis marina marie sur instagram et ravelry vous pourrez retrouver tous les liens de ce dont je parle dans la barre de description en dessous de la vidéo tout d'abord avant d'oublier je voudrais vous souhaiter une merveilleuse et magnifique nouvelle année qu'elle vous apporte tout ce que vous désirez dans votre vie personnelle et dans vos projets alors moi je suis une tricoteuse qui habite à montréal au québec et si je me lance aujourd'hui c'est parce que j'avais envie de partager avec plus de personnes les projets que je fais pour vous partager mes impressions des fois mes ratés ça arrive aussi que je détricote ça arrive même souvent et c'est ça donc je me lance aujourd'hui ça va être un podcast classique je vais vous parler de mes ouvrages terminés de mes projets en cours de ceux à venir et je vous parlerai pas d'achat par contre parce qu'en fait les achats je vous les montrerai au fur et à mesure quand je vous parlerai de mes projets en cours mais par contre ce que je veux faire c'est une petite capsule coup de coeur alors des fois ça sera des coups de coeur relié au tricot mais des fois pas du tout ça sera sur autre chose donc on va commencer avec les ouvrages terminés puis on va commencer avec ce que je porte donc je pense que toute tricoteuse l'aura reconnu c'est le love note alors je l'ai réalisé j'ai fait les manches longues et je les fais un peu plus long aussi je vais vous montrer je vais me lever j'ai pas de recul vraiment mais donc il est un peu plus long derrière que devant je l'ai réalisé à peu près je dirais à mi fesse c'est ça parce que moi je suis quelqu'un qui est très 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 frileuse donc manches longues corps plus long et c'est ça alors je l'ai fait dans de la déca je regarde mon petit papier je l'ai fait dans la décade luxe de universal yarn c'est de la merino superwash 100% et je l'ai réalisé en aiguille 6 en fait j'ai suivi les aiguilles du patron alors je suis très contente je l'adore puis il est quand même quand même chaud je mets je mets quelque chose en dessous mais je le porte pas sans rien parce que comme je vous ai dit moi je suis très frileuse donc c'est ça ensuite comme autre projet terminé j'ai fait le moelleux qui s'appelle aussi de scoochie de mina phillips c'est un châle en tout en brioche de couleur donc ici vous avez la couleur la plus claire et ici la couleur la plus foncée donc la plus claire est une couleur relativement unie et la plus foncée a quand même beaucoup de speckers donc c'est de la laine urso les deux du single play donc c'est un film mèche 100% merino non superwash donc c'est vraiment j'ai adoré faire ce modèle là on apprend à faire des diminutions je vais vous les montrer ici on les voit mieux sur ce côté là donc on a tout un jeu de diminution c'est un châle asymétrique donc vraiment je me cache c'est un châle asymétrique et puis vraiment là le fait que ce soit de la brioche donc tricoter en double ça apporte vraiment une chaleur au cou et un moelleux là incroyable et pour aller avec je me suis tricoté un bonnet en côte de deux donc pas vraiment de patron là j'ai j'ai monté des mailles j'ai tricoté en côte de deux j'ai fait des diminutions assez classique et ça c'est tricoté en patterns décor l'ancienne pattern décor qui quand même faisait moins plastique il ya c'est combien déjà c'est s'il ya de la laine il ya 20 je pense 25% de laine si je me trompe pas c'est quand même chaud c'est quand même assez chaud c'est sûr que c'est pas assez chaud pour des mois moins 30 moins 40 mais à moins 10 c'est pas mal quand même donc tout simplement j'ai monté 112 maille côte de deux j'ai tricoté pendant un certain nombre de rangs et ensuite j'ai fait mes diminutions et je les tricoter en 4 mm donc avec moins d'une pelote en fait avec une pelote de patterns décor j'ai fait et la tuque et des petites mitaines courtes donc c'est ça on va passer maintenant au projet en cours alors le projet en cours j'ai le magnolia bloom le pull de camille avan que je tricote je vais vous montrer parce que j'ai encore l'étiquette c'est j'ai acheté dans un magasin de matériel d'artistes qu'on a ici au québec qui s'appelle deux serres j'ai acheté de la josepha de plassard qui est un fils cd pelote qui sont quand même assez grosse cd pelote comme ça qui font 200 grammes et 500 m et moi je le tricote en 5 mm parce que j'arrivais à avoir l'échantillon en 5 mm donc couleur très improbable pour moi j'ai acheté du bleu moi qui ne porte jamais de bleu donc le voilà alors j'ai mis mon corps en attente parce qu'en fait je pense que je vais me faire une tunique plutôt j'ai fini une manche donc j'ai tricoté tout droit la manche jusqu'à faire des diminutions j'ai réduit de 16 mailles et après j'ai fait des côtes en 1 pendant une quinzaine de rangs donc là je suis à ma deuxième manche là je suis arrivé aux diminutions et après je fais les côtes et le corps ben le corps je l'ai mis en attente sur un fil parce que je pense que c'est ça je vais me faire une tunique pour avoir quelque chose de plus long et d'encore plus chaud parce que je sais que camille lavane sa tunique a des manches courtes et arrive à peu près à mi cuisse donc moi ben hors de question de manches courtes avec un fil qui est quand même qui va être quand même assez chaud donc voilà ensuite comme autre projet en cours j'ai j'ai été suivi parce que j'ai eu un problème à mon oeil gauche qu'on voit ici qui est tout bizarre mais il va bien j'ai été suivi par un ophtalmologue une femme formidable qui m'a suivi pendant la pandémie elle me voyait aux deux jours donc grâce à elle j'ai j'ai pas perdu mon oeil donc j'en suis très heureuse et pour la remercier je lui ai proposé de lui faire une écharpe donc j'ai choisi de lui faire une écharpe j'ai pas vraiment de patron j'ai monté des mailles et je tricote en en point brioche unicolore donc je vais vous montrer le détail de la laine qui est magnifique pleine de speckles c'est ça donc la laine c'est de la des laines cocoyarnes je sais pas si on voit ici cocoyarnes la couleur c'est sable c'est du bfl et il ya du donnegal qui est les les petits les petits picots brun foncé noir mais je pense c'est plus brun foncé et je l'ai doublé pour que ce soit encore plus chaud je l'ai doublé avec de la kit seta de prolana ici qui est un mohair et soie 70 mohair et 30% soie voilà donc en fait je vais utiliser deux pelotes de mohair et soie et une pelote de 400 m pour 100 g de urso et ça donne quand même un châle pas un châle mais une écharpe d'une bonne largeur et d'une pas mal grande longueur en fait donc à mettre autour du cou c'est c'est d'une douceur d'un moelleux et d'une chaleur formidable elle voulait quelque chose dans des tons neutre et pâle donc j'ai décidé d'aller avec ce combo là et comme mes projets en cours c'est tout je vais maintenant vous parler de mes projets à venir alors comme projet à venir j'ai décidé de me faire le copenhagen cardigan de petite knit et je me suis acheté j'ai fait une commande chez obi l'année passée je m'étais commandé plein de laine et dont celle là ici je m'étais acheté une quantité pull de leur base nature qui est 100% laine biologique et je me suis acheté du kit silk du super kit silk qui est à 76% mohair et 24% soie donc avec ces deux laines là je vais me faire un copenhagen cardigan j'ai pas les boutons encore mais quand j'aurai fini mon mon cardigan j'irai l'amener pour m'acheter des boutons qui iront avec je sais pas encore quel genre de bouton c'est à voir à voir quand le projet sera fini et comme autre projet je vais me faire le dernier châle mais je pense que c'est le dernier en tout cas de rohi locatelli qui s'appelle de collective shawl c'est un en fait les gens lui ont demandé d'avoir un châle avec un écheveau de 400 mètres et des restes de laine donc elle a fait un patron d'un très beau châle en brioche moi je vais la copier en fait j'ai décidé de la copier je vais comme couleur principale je vais avoir ce noir très nuancé très 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 beau qui est la base gaba de la laine du quartier donc c'est une petite boutique de tricot qu'il y a dans mon quartier et la fille de la propriétaire a commencé à faire de la teinture de laine puis vraiment sa laine est d'un squishy d'un moelleux c'est comme du beurre à tricoter c'est c'est formidable donc j'ai pris sa base gaba donc c'est 80% laine mérino lavable et 20% nylon c'est de la laine à balle pour faire des chaussettes mais moi je vais faire mon châle avec ça et pour mes couleurs contrastantes j'avais acheté il y a de nombreuses années de ça de la lesu fingering de julia slain qui est un 80% mérino et un 20% soie donc j'ai cinq couleurs ici ça c'est mon petit sachet d'herbe antimite donc j'ai ces cinq couleurs ici alors je vais mixer les deux pour faire mon collective châle voilà donc ça c'est pour mes projets à venir et maintenant je vais vous parler de d'un coup de coeur en fait mon coup de coeur va à la communauté tricot parce que je trouve qu'en ces moments de de pandémie et tout je trouve que la communauté tricot fait preuve d'une bienveillance d'une gentillesse d'un soutien d'un support incroyable et vraiment c'est vraiment tout ce dont on a besoin en ce moment donc c'est ça mon coup de coeur va à la communauté tricot et à toutes les personnes qui la composent à travers le monde en fait vous poser une question à quelqu'un dans un groupe et puis il ya toujours quelqu'un qui va vous répondre qui va vous apporter des solutions qui va répondre à vos questions donc vraiment mon coup de coeur c'est pour la communauté tricot mais la communauté mondiale en fait alors voilà je c'est un épisode très court mais c'est le premier donc j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me laisser vos commentaires des questions si vous en avez et je vous dis à la prochaine bonne journée Bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada